Mon visage était en train de brûler. Bonjour, à un moment je me retourne. Et paf, plus le téléphone, ça sent ma pisse. Hello, tu sti tu de chants de caca. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo incroyable. Comme je t'ai dit dans la précédente vidéo, j'ai envie de me balader avec toi et je me suis dit on va faire un kind of thing, very interesting. On va faire une vidéo où je vais passer la journée dehors ici à Liège avec un budget de 10 euros. Donc deux fois ça, et ouais. Du coup c'est journée budget serré, comme si c'était pas le cas tout le temps, voilà. Aujourd'hui j'ai envie de couleur, du coup je vais me changer, mais tout d'abord je vais te dire un peu ce que j'ai mis parce que j'ai les petites couleurs sur mon visage et tout. Du coup sur mes yeux j'ai mis le... ta ta ta... vieille bique ! C'est pas vrai ? Sans déconner, j'avais pas regardé le nom et ça s'appelle vieille bique. C'est une blague, voilà. J'ai un liner de vieille bique sur les yeux, c'est génial. Sur les lèvres j'ai le crayon suède STFU, enfin cette couleur là. Et ensuite par dessus j'ai mis le rouge à lèvres ici, c'est le sweet tooth. Les dents, incroyable n'est-ce pas ? Du coup maintenant on va s'habiller, on dirait que je suis prête parce que je suis en petite veste et tout, mais c'est juste parce que j'avais froid parce qu'il fait 28 degrés et 28 degrés c'est pas assez pour moi. Voilà, je vais m'habiller et puis on va démarrer, oui ! Bon alors comme je t'ai dit j'ai envie de couleur aujourd'hui, du coup on part sur une jupe complètement jaune. Ça c'est mon soutif, c'est pas intéressant. Un t-shirt blanc, en fait j'aurais dû m'habiller avant de me maquiller, je suis en train de m'en rendre compte maintenant. Et au niveau des chaussures, mon petit wistiti, incroyable mais vrai. Des chaussures argentées avec des fleurs de toutes les couleurs, c'est incroyable, c'est magnifique ! Et bien sûr mon ramor que je mettrai sur ma tête après. C'est officiellement le moment où je vais essayer de mettre mon t-shirt sans rien mettre dessus. Quelle technique incroyable mais vraie ! Des trous de première classe, des trous de seconde classe ! Je fais les trous, les petits trous, toujours les petits trous, 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 les petits trous. Hello, it's me. J'ai des boutons pleins à la gueule, mon rouge à lèvres est très mal mis. Et j'ai une crotte de nez. Super ! Avant de partir j'ai envie de te parler d'un petit accessoire qui est devenu mon meilleur ami, c'est ceci. Donc il s'agit du Foreo Luna Mini 2, tu as dû en entendre parler sur les réseaux sociaux plusieurs fois ces dernières années. Alors mon petit Wistiti, mais qu'est-ce qui est intéressant dans cette petite boîte jaune, ronde, bizarre, c'est espèce de petit soleil incroyable et magnifique ! Tout simplement c'est une brosse nettoyante, vibrante, pour le visage. Et oui j'ai bien dit visage, si tu veux l'utiliser sur une autre partie de ton corps, c'est dans un autre type de magasin que tu dois aller. Donc c'est une brosse vibrante, on appuie ici pour la mettre en route. Voilà. Et pour l'arrêter, exactement, c'est ça que l'avis ! On a un bouton moins et un bouton plus parce qu'il y a 9 puissances de vibration, c'est de plus en plus gênant cette présentation. Et ça se charge par USB ici. C'est complètement étanche, du coup tu peux l'utiliser sous la douche ou dans le bain. Et à quoi ça sert Mankline Wistiti ? Qu'il y ait des vibrations, tout simplement lorsque tu vas faire tes petits mouvements circulaires, quand tu utilises ton nettoyant de visage, etc. Et bien ça va permettre de nettoyer vraiment en profondeur tes pores de la peau. Et également grâce aux vibrations, ça va activer la circulation sanguine. Qui dit bonne circulation sanguine dit bon remplacement des cellules de la peau. Et du coup ton visage est tout de suite plus bombé, si je puis dire. Bombé oui, un visage très bombé, un visage très matelassé, voilà c'est génial. Si comme moi t'es allergique à presque tout ce qui existe sur la Terre, genre hier, j'ai fait une réaction allergique à de l'eau de camomille. Mon visage était en train de brûler, j'avais des taches rouges partout sur le visage, je vais te laisser une photo là, mais c'était genre horrible. Et c'était juste de l'eau de camomille, donc vraiment je peux rien utiliser sur mon visage. Ça c'est une super solution parce que tu peux l'utiliser juste avec de l'eau ou avec de l'eau salée et vraiment ça marche super bien. Je suis extrêmement contente parce que du coup ça nettoie ma peau et en même temps ça la soigne un peu. Et en même temps j'utilise pas de produit, donc je suis vraiment très très contente. Je l'utilise également dans mon cou parce que je trouve ça très agréable et on peut faire un truc plutôt pas mal. Bonjour, je suis R722H, j'adore les cacahuètes, mais je n'ai pas de système digestif, du coup je ne puis manger de cacahuètes, car je suis un robot. J'ai passé toute la soirée à faire ça, je suis une énorme gamine, vraiment, mais j'aime trop ce truc, genre vraiment, juste pour ça. C'est vraiment très très fun, voilà. Merci Florence, c'est tout pour moi, allez, ciao ! Bref, si ça t'intéresse, je te mettrai ça en barre d'infos. En attendant, on se casse, on va aller se promener et faire cette journée à 10 balles. Let's go ! Bon, c'est officiel réaliste qui fait 2700 degrés, du coup je vais aller chercher à boire au magasin. Parce que j'ai déjà soif, je crois que j'ai marché genre, je sais pas, 600 mètres ? Et je suis en train de mourir de soif. Donc ce sera le premier achat de la journée, une bouteille d'eau. Je suis honnêtement un peu de mauvaise à cause de ce qui s'est passé avec le couple de gens bizarres. Parce que vraiment, ce qu'ils ont fait, c'est du manque de respect total. Et du coup, j'avoue que je suis un peu à cran et je re-reacte. C'est super cool, j'avais perdu mon foulard et en fait, j'étais comme ça, genre en panique. Et il y a deux personnes âgées qui m'ont dit, si vous avez perdu un foulard, il y en a un juste là par terre, du coup j'y vais. Et là, il y a deux garçons qui l'avaient ramassé et qui comptaient le ramener quelque part. Et j'étais genre, ah, c'est à moi ! C'était là, s'il vous plaît ! Et j'étais là genre, ah merci ! Genre, je suis vraiment trop impressionnée de la gentillesse des gens aujourd'hui. Ça fait trop plaisir. Je suis extrêmement contente. Voilà, les gens sont gentils. Ah, je suis con ! Il était pas attaché. Il est cassé. J'ai mis une pièce dedans. Non ! Ah, je suis con ! Alors, je viens d'arriver dans le parc. Il y aura peut-être un petit peu de bruit parce qu'il y a des travaux, ils sont en train de refaire en fait, là où on marche dans le parc. Mais voilà, je me suis mis en dessous d'un arbre, comme ça on est à l'ombre, on est bien, on est tranquille. J'ai pris plusieurs trucs à manger. J'ai pris ceci, donc c'est une baguette, vous savez, type fitness avec plein plein de graines dedans. C'est hyper bon, c'est hyper nourrissant. Et ça a coûté, je pense, 63 centimes ou quelque chose du genre. Ensuite, j'ai pris ceci. Donc ça, c'est un truc à tartiner en fait. Mank Curry, c'est végétarien. J'ai pris une grosse bouteille d'eau, en verre évidemment, toujours en verre mes bouteilles d'eau. Et j'ai pris quelques raisins. Je n'en ai pas pris énormément, je pense qu'il doit y avoir un peu plus d'une dizaine. J'en ai eu pour 59 centimes, 58 centimes. Donc franchement, ça vaut. J'en ai eu pour 4 euros quelque chose. Attendez, je vais regarder ça. Je n'ai eu pour 4,76 euros, donc 4,76 euros pour les Français. Du coup, je vais un peu me reposer là, je suis un peu fatiguée. J'ai pas mal marché en talons, avec cette chaleur, ma veste sur moi, la caméra super lourde. Je suis extrêmement crevée. Donc je vais manger, puis je vais me reposer. Voilà. Moi, j'ai enlevé mes chaussures. Ce n'est pas confortable, en fait. Je ne comprendrai jamais les gens qui n'aiment pas marcher pieds nus. Franchement, vous ratez un truc. Je crois que vous perdez un lien. Un lien vraiment fort. Ça sent la pisse. Ils ne sont pas très bons, ces raisins. Il est vachement bon, ce truc curry coco... Curry... Non, curry mangue. Rien à voir. Franchement, ça va se demander pourquoi il n'y a jamais ça, genre... Dans les sandwicheries, quoi. Jamais, genre, du vegan spread ou du végé spread. Tu sais, c'est pas compliqué à faire. Tu écrases des légumes avec beaucoup de sauce et voilà. C'est la même chose que ce que tu fais avec la viande, sauf que tu mets des légumes à la place. Mais personne ne fait ça. Quand tu vas à la sandwicherie, tu demandes un truc végétarien. Et on se fait, ah ben, on a des crudités. Elle fait des frongées à faim. Ce qui devait arriver, arriva. Fais chier, j'en ai dans les cheveux. Il y a des petits bouts de bois dedans, des petits bouts de feuilles. Je mange nature. Il faut que je vous raconte un truc. Tout à l'heure, j'étais au magasin. J'étais en train de chercher après ma bouteille d'eau qui a fini en dîner complet. Et à un moment, je me retourne. Et par plus de téléphone. Je regarde partout dans mes potes. Je regarde sur le truc où j'avais mis mon téléphone. Je regarde dans le caddie. Et je ne trouve pas mon téléphone. Je suis en panique. Je suis en train de tourner en rond et tout. Revenir sur mes pas. Je ne le vois pas. J'arrive à l'accueil. Je fais, excusez-moi, je crois qu'on a volé mon téléphone. Et j'étais vraiment en panique. Vraiment, il y a des gens aussi connards dans le monde que pour voler un téléphone dès que tu as de tourner et que tu prends des raisins. C'était à ce moment-là. Il me fait, non, on ne vous l'a pas volé. Vous l'avez oublié. Comment ça, je l'ai oublié ? Oui, vous l'avez oublié du côté des boulangeries. Vous l'avez posé au-dessus. Vous l'avez laissé là. Pardon, je suis débile à ce moment-là. J'ai pris mon téléphone, je l'ai remercié. Et je me suis remise en question comme jamais. Genre, je suis vraiment débile à ce point-là. Mais quand même, il y a quelqu'un qui a vu un téléphone et qui s'est dit je vais le déposer à l'accueil. Alors juste pour cette personne-là, merci. Tu as changé ma vie, je crois, parce que sans téléphone, je n'aurais rien su faire. Et vraiment, tu as changé ma vie. Donc les gens, vraiment, faites ça. Quand vous trouvez un téléphone, ramenez-le à la personne ou ramenez-le à l'accueil ou à la police ou peu importe. Regardez s'il n'y a pas une carte d'identité ou quoi. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai trouvé un téléphone à terre et il y avait la carte d'identité du monsieur dedans. Je l'ai trouvée sur Facebook et je l'ai rendue. C'est un peu la moindre des choses, c'est un peu la base. Mais même si je le fais, je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un le fasse pour moi. Et du coup, je suis hyper contente, je me sens trop bien. Et genre, cette journée, elle est hyper positive, vraiment. Je suis genre extra, extra contente. C'est cool ! J'aime bien ce parc parce que honnêtement, c'est qu'ils sont comme à la maison. Et c'est vraiment super calme. Genre, même s'il y a des travaux à côté, ça reste extrêmement calme. On entend les petits oiseaux, il y a des petits animaux partout, partout, plein d'animaux. Comme si tu voyageais sans voyager, en fait. T'es juste dans un parc au milieu de la ville, mais c'est tellement calme, c'est tellement bien. Puis je suis à pieds nus aussi, donc je crois que ça augmente cette impression de liberté, d'être à pieds nus sur le sol. J'ai envie de vivre ça tous les jours, être pieds nus comme ça, sur la terre. On entend les oiseaux, avoir de l'air. C'est trop bien. C'est beau. J'ai vraiment trouvé le meilleur endroit. Désolée les autres gens. Ah ouais, s'il y a des gens qui veulent venir, vous pouvez venir, les gars. Venons, on va parler. Sans déconner, mais que demande le peuple, vraiment ? Oh, il y a un nid d'oiseau, trop chaud. Franchement, on a tout. Je veux dire, là, avec 5 balles, j'ai à manger pour la journée. Je suis bien, je suis dans un parc. Que demander de plus, vraiment ? Mais putain, les gens sortaient, allaient dans un parc et respirer la frais. Et juste comprenaient que la vie, ça ne coûte rien. La vie, c'est juste respirer, profiter du bon temps et vivre. Je ne fais rien dans cette vidéo. Incroyable. J'avais super mal cadré, mais en fait, je l'ai donné à manger au signe. Et en fait, il y avait un gars qui était là, qui essayait de prendre des photos. Et du coup, il a su les prendre, vu que les signes étaient beaucoup plus prêts. Et on a fait connaissance. Il est roumain, il est là avec un ami, mais qui ne parle pas anglais. Et du coup, on a papoté. Je leur ai dit d'aller au Warzone et au Potolet. Voilà. Florence, agence touristique spécialisée dans la bière. Ça faisait plaisir de parler à quelqu'un comme ça, tranquillement, pieds nus. C'est vraiment cool. J'ai vraiment hyper hâte de quitter le pays pour pouvoir faire ça. Mais genre H24, parce que ça fait plaisir de pouvoir parler à des gens que tu ne connais pas. Dans une langue qui n'est pas la tienne ni la sienne. Et pouvoir faire connaissance et papoter comme ça. C'est bien, c'est cool. Ça fait du bien au petit cocolot. Du coup, là, je n'ai plus de batterie. Donc, je vais rentrer et je vais m'attaquer au montage de la vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'était vraiment très, très calme sur la fin. Mais en même temps, je suis très calme. Oh, je crois qu'il y a une petite torture. Oh oui ! Elle est dégueulasse, ça me fait trop rire. Oh bonjour ! Oh, vous êtes bien joli ? Oh oui, madame ! Vous n'avez pas voulu manger mon pain tout à l'heure. Oh non, madame ! N'hésite pas à t'abonner à mon Instagram sur lequel je poste plein de petites photos. Sur ce, mon petit wistiti, je te fais des gros bisous. Et je te dis à n'importe quand, dans n'importe quoi, comme vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada